Pour les prochains événements, on va s'adresser aux adresses mail qu'on a. Donc si vous avez un numéro d'adhérent, envoyez un mail à réveilcitoyen07.com avec votre numéro d'adhérent. On l'enregistrera à votre numéro. Faites-le parce qu'il y a un événement qui arrive et on va prioriser les adhérents je pense 5 jours une semaine, on va décider ça dimanche soir. Ensuite, ce qu'on va nous organiser, c'est des soirées cinéma-apéro. On aurait voulu appeler ça des soirées cinéma-débat. Si on dit un débat, ça veut dire que ça peut ne pas donner envie aux villageois de rejoindre ça. Donc cinéma-apéro, ça prendra un peu plus. On va dans un film et puis on en parle après, en buvant avec vous, pourquoi pas. Et ça peut amener un genre d'échange et puis faire prendre un peu conscience aux gens qu'il se passe des choses et que surtout, nous, récupérer des personnes qui peut-être sont un mal-être profond et la mairie ne fait rien en fait. Parce qu'ils n'ont pas son dé, parce qu'il n'y a personne qui y va, parce que les personnes ne savent pas où aller. Et je pense que, et je ne suis pas le seul à le penser, je suis à ton moment, les collectifs servent aussi à ça, à aller prêter l'attention des gens qui peuvent être dans le besoin. En fait, moi, j'ai pu passer une information qui est invitée à aller voir sur le site de Santé publique de France, qui est le site internet officiel du ministère de la Santé, et où on voit bien, par date, les commandes de doses de vacances. Donc, le 22 février, plus rien, tout s'arrête. On ne commande plus d'une seule dose de vacances. Ce qui veut dire qu'à partir du 22 février, on est rentré dans un espèce de tas de grâces pro-électoralistes, pro-macronistes, où les gens se disent « Ah ben c'est fini, il n'y a plus de pas, il ne fait plus rien, c'est bien ». On comprend bien que c'est une magouille, comme d'habitude, pour mettre les gens dans la poche et essayer de remplacer des droits. Si on regarde à partir du 22 mai, sur le même calendrier de commandes de vaccins, le 22 mai, 30 millions de doses de vaccins Pfizer sont en commandes. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on peut bien l'expliquer autour de nous, c'est que nous vivons un moment, une période d'élection, où le gouvernement criminel, mafieux, a décidé de lever tout ça, pour arrisciner l'ambiance, et faire part aux gens, que ça va mieux, que ça, ça va mieux. En fait, ce n'est pas vrai du tout, je ne veux pas faire mon pessimiste, mais il y a le droit à parier que ce Corona sur plus, ça va reprendre, soit à l'été, soit à l'automne, à l'occasion des grippes, parce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui à quel point ça a très bien marché, tout le monde a été bien mobilisé, s'est bien jugé, a bien mis son masque, et bien resté à la maison. Tous d'entre nous, au Réveil Citoyer, on a bien compris que la situation aujourd'hui, elle est très, très grave, parce qu'il y a un changement de société fondamental qui est en train de se mettre en œuvre, sans nous le dire, par des gens qu'on n'a pas élus, qu'on n'a pas choisis, on nous fait basculer dans le crédit social, à l'européenne, c'est du chinois, on nous amène vers le modèle chinois. Il n'y a qu'à voir le projet d'identité numérique, de portefeuille numérique qui est en place par l'Europe, qui a déjà été décidée, sans nous demander votre avis, par des gens qu'on n'a pas élus, qui décident pour toute l'Europe. Donc c'est une dictature, c'est une dictature. Face à ça, donc allié avec les mafias des multinationales, puisqu'il y a le projet ID Wallet Thalès, je ne sais pas si vous avez pensé ça, où on nous explique que ce téléphone portable, avec le numérique, ça va gérer tout, du matin au soir, l'identité, le passeport, le voyage, l'assurance, la santé, la banque.